Nous étions très nombreux et très contents de célébrer le combat de Francis Ngannou. Ok, maintenant, écoutons les conditions de vie de ceux-là qui ont choisi ce métier, qui ont choisi la boxe comme métier, résident au Cameroun, champion d'Afrique de tous les temps. Écoutons leurs conditions de vie, c'est triste, c'est laid. Écoutez et je vous prends après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi. Nous avons célébré Francis Ngannou dernièrement. Le peuple camerounais était content, très content, choqué même, frustré. Mais je vais vous poser une seule question à ceux qui ont en charge le sport camerounais. Il y a un champion du Cameroun, champion d'Afrique de boxe, qui est décédé il y a exactement une semaine. Il était devenu vendeur des tranches d'ananas, vendeur des tranches d'ananas. Vous savez où il s'est écoulé ? Devant le camp de l'unité. Cobra Bekono, champion d'Afrique de boxe. J'apprends à l'instant que Matan Dongo Ebanga est couché depuis 2022. Il coule, il ne parle même plus, il ne peut même plus. Pas d'assistance. Je vais vous poser la question, comment est mon Dongo Ebanga ? Pardon, je parle de Bessala. Est-ce que vous vous souvenez d'Aïssin Chama Yissibikouda ? Les pionniers de la boxe, comment sont-ils finis ? C'est vrai qu'à l'époque, les gars, ils avaient la passion, l'amour de la patrie, l'amour du Cameroun. Ils ont fait la boxe, ils ont subi les coups. Et après, il n'y a pas eu de suivi. Je vous pose la question, qu'est devenu Mbé ? Vous vous souvenez comment est-ce que Bessala est rentré au Cameroun, accueilli ? Il roulait dans la même voiture qu'un bapé l'épée. On lui a même donné une maison à l'hippodrome. Il y a un sultan qui a récupéré. Un sultan qui a récupéré. Il n'aurait été ses petits défauts. Il a refusé de signer la nationalité espagnole, américaine, française. Je vous dis qu'il y a un Camerounais qui est décédé. Il est dans l'oublier, champion du Cameroun, champion d'Afrique. Il est tombé devant le camp de l'Unité. On n'en fait pas qu'à, on n'en parle pas. On vous dit que Ndongo Ebanga est couché depuis 2022. On n'en parle pas. On est là. Je vous dis, Ndongo Ebanga, à Boissi, est où ? À Tébidi, Téjom, Téjom, Téjom. Il est couché. On n'en parle pas. Il est couché devant le camp d'Ende. Il est tombé là. Il va ennerre les 30 ananas, les années entières. Bacané, un boxeur, champion d'Afrique. Akouné, bitoun, 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 bitoun. Hé, qui est ? Bitoun, bisak. Ban, bisak. Big Boal, bisak. Les ananas pourri, un champion d'Afrique. On vous dit que... Mais c'est grave. On regrette d'être star. On regrette d'être vedette avant. Il n'aurait été le président Chirac, le président Biya. Mila serait dans la rue aujourd'hui. Il n'aurait été tôt. Beaucoup de footballeurs seraient enterrés dans la douleur, la tristesse, le mépris, l'humiliation. Je suis en train de dire que les boxeurs qui amènent la boxe, quand vous entendez qu'un combat de boxe, bah, au killer, kill ou less. Kill me in cock. Et ma yamki, je ne sais pas ce qu'on donne. On te dit qu'on te donne un kilo de riz, un kilo de sucre et je ne sais pas quoi là. Dites-moi un peu. Là, je vais m'adresser à mon grand frère que j'aime bien. Amanduga. Amanduga. Malo, Amanduga. Amanduga. Bitoun, boxe, il me fait ? Monsieur Bertam Amanduga, mon cher aîné, grand frère. La boxe, à quel niveau ? Les boxeurs sont à quel niveau ? Vous pouvez savoir combien de boxeurs j'entretiens ou que j'aide ? J'ai un bobo. J'étais... Je m'entraînais chez Sissima, en Como. Viens voir les boxeurs. Oh, je vois un costaud boxeur. Qui est capable ? La carré de Nganou. Il n'a pas de quoi manger. On a même chassé un de la maison. Je crois en Siméon. En Siméon. On l'a chassé de la maison. Et il dormait dans une chambre sans lit. J'ai dit que... Boxer, tel billet, la boxe, à quel niveau ? On a chassé de Nganou. Vous étiez devant le petit écran. Tout le monde, nous étions là. Les familles. J'ai jubilé. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces boxeurs ? Qu'est-ce que nous faisons de ce métier ? Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir ? On vient réfléchir parce qu'un est tombé devant le camp de l'unité. Avant l'étrange d'ananas. L'étrange d'ananas. Vous voulez qu'on fasse comment ? Dans mon métier d'animateur, vous allez me poser la question. Oui, moi j'ai révolutionné l'animation. Après certains, après les conseils, après les Pascal Pierre-Bien dans le corps. J'ai apporté quelque chose. J'ai permis aux animateurs de voir la star manière de vivre star. Nous avons permis parce que nous sommes une génération. Et je n'ai jamais abandonné. Il y a un animateur qui ne va jamais dire que ça, ça me l'a abandonné. Je ne suis pas patron d'une corporation. Je ne suis pas chef, mais en tant que leader. Je pose la question aujourd'hui. La seule chose que je vous dis, moi, s'il m'arrive un truc, ne vous en faites pas. També est préparé, il est prêt. J'ai appris à mes enfants que s'il arrive, ma famille est là. Il y en a qui n'ont même pas de famille. Je vous dis qu'il y a un qu'on a chassé. Je ne peux pas dire que je l'ai aidé, mais j'ai eu honte. Les gens-là, vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Ils font pitié des orphelins. Matin Dongo et Banga sont couchés, ils coulent. Ils ne peuvent même plus répondre. J'ai vu ça sur le poste de Dimitri en bas. On fait comment ? Seigneur Jésus, ça fait froid. J'ai la chair de Paul quand j'entends ça. C'est triste. Oh, mon cher et beau pays. Un champion de boxe africain. Il se retrouve en train de vendre les tranches d'ananas dans le pouce. Vous même écoutez, ça veut dire que si Gano n'avait pas eu le courage de prendre la Méditerranée. Il serait en train de discuter dans les agences qu'on veut les enfants. Au glacé, au glacé, au glacé. Notre champion qu'on célèbre aujourd'hui. C'est trop laid. Il y a un commentaire qui m'a marqué l'autre jour quand je parlais de la loterie américaine quand je faisais la com. ça finit mardi. Je précise entre parenthèses le 7 pour les retards datés. Donc, je faisais la com. Je faisais comprendre aux gens que voilà une opportunité que les Américains donnent aux jeunes, aux Camerounais d'avoir une condition de vie mieux que celle de maintenant. Il y a quelqu'un qui met en commentaire que donc tu encourages toi un financeur que tu devais demander aux Camerounais de rester au pays, développer le pays. Tu encourages les Camerounais à l'immigration. Quand j'ai lu ce commentaire, j'ai compris tout simplement que je n'ai pas répondu, j'ai compris que voici un Camerounais qui mange 5 fois par jour. Qui mange au moins 4 ou 5 fois par jour. Parce que s'il connaissait les conditions de vie des Camerounais, les Camerounais qui m'écrivent parfois, parfois tu lis un texte, un Camerounais, un jeune Camerounais t'envoie un texte comme ça, tu le lis. Il te dit au revoir qui va prendre la Méditerranée parce que lui, il ne peut plus. Tu lis comme ça. Parfois, tu donnes aussi les conseils. Non, c'est risquant, machin, tu te bats aussi de les déconcentrer, de les décourager. Mais au fond de toi, quand tu lis le message, tu comprends que vraiment, l'enfant, c'est la même raison. Parce que rien ne va. C'est être quelqu'un d'autre a demandé que moi, je demande aux autres de partir et moi, je fais pour Cameroun. Pourquoi moi-même, je ne parle pas. On n'a pas eu la même chance. Si les Camerounais avaient eu la chance que j'ai eu étant au Cameroun, je ne devais jamais encourager un Cameroun de quitter son pays. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir créer une entreprise et d'embaucher plusieurs Camerounais. Aujourd'hui, j'ai un grand studio photo c'est en train de venir au laboratoire photo dans quelques mois. La machine est dans le conteneur. Bientôt, ce sera au laboratoire photo et je pense comment créer un autre studio photo à Douala. Ça sera à deux entreprises. Avec l'autre à trois, ça fait trois entreprises. Ça embauche combien de Camerounais ? Si les Camerounais avaient eu cette opportunité, je ne devais jamais encourager un Camerounais de quitter son pays. Moi, si je veux, comme je vous ai toujours dit, le mois prochain, je prends l'avion. Je commence aussi à voyager. Je n'ai pas fait d'emploi. C'est ça la question. Avec cet argent que de blaguer comme ça, avec les conditions de mes frères Camerounais qu'il n'y a pas d'emploi, mieux que je crée un emploi pour ces Camerounais que de prendre cet argent et commencer. Pourquoi on dit aussi que Franco-Lemion voyage, je suis dans les avions, je suis ici, je n'ai pas fait quoi. où au lieu de créer l'emploi pour mes frères Camerounais, je les embauche, je suis en train d'aller aussi. Bon, je vais quitter le pays pour aller être encore employé. C'est vrai. Ma condition de vie sera peut-être mieux que celle-ci. Je ne sais pas. Comme ça, vous pensez que tous ceux qui partent en Béc, récemment ceux qui réussissent, aller en Béc ne veut pas seulement dire qu'on va réussir. Voilà donc les conditions de vie de nos boxeurs au Cameroun. C'est laid, c'est triste. C'est triste. Et quand Gano arrive comme une souris, des gens commencent à se plaindre que non, on devait l'accueillir comme le maestro. Lui-même, il ne vit pas ça. Il a 37 ans, ce n'est plus un gamin. Il réfléchit, il voit tout ce qui se passe dans son pays. Il a mal qu'il voit ces choses-là. Que vraiment, je dois venir, on va me célébrer, le monde entier va voir qu'on donne de l'importance à la boxe, aux boxeurs Camerounais. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, la réalité est là. Champion de boxe depuis 2021, couché sur une nuit de l'hôpital, il n'a pas de quoi manger. L'autre est chassé de sa chambre. La chambre, un boxeur champion. Il ne pavère pas louer une chambre. Soyons sérieux, c'est triste. merci de partager la vidéo, les amis. Beaucoup de courage à la jeunesse camerounaise. Retrouvez-nous au studio Vision Pro situé en face d'Ottarungo-Saudanau pour le jeu de la loterie américaine. Tentez vos chances, on ne sait jamais. La date limite, c'est mardi, le 7 novembre. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.